Il y aura toujours un nouveau mail à traiter, il y aura toujours une modification que tu peux faire sur ton site, il y aura toujours une publication que tu peux imaginer sur les réseaux sociaux, il y aura toujours un nouveau service, activité à lancer, il y aura toujours quelque chose. Et donc si tu ne mets pas des garde-fous, tu ne mets pas des barrières, si tu ne mets pas en conscience dans ton calendrier des activités qui ne sont pas le travail, le travail bouffera tout. Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin et dans chaque épisode, je pars questionner les meilleurs créateurs pour comprendre les choix et les découvertes qui ont changé leur vie. Cet épisode est sponsorisé par Patreon, qui est le partenaire officiel de cette saison 4 et je suis très heureux de travailler avec eux car ils se battent pour la même cause que moi, permettre aux créateurs de travailler sur ce qu'ils aiment et d'être payés en retour par tous les gens qui aiment leur travail. Le fonctionnement est très simple, si vous créez, Patreon vous permet de recevoir directement de la part de votre communauté une contribution financière chaque mois pour soutenir vos créations. Et ça fonctionne quel que soit votre domaine de création. La créativité nécessite de sortir des sentiers battus et Patreon l'a bien compris. Grâce à ce lien entre vous et vos fans, vous recevez le support dont vous avez besoin pour oser de nouvelles idées et aller encore plus loin dans vos projets. Et tout ça sur une interface simple et facile d'accès pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte le plus, vos créations. Je suis très fier qu'on puisse vous aider ensemble à progresser sur cette saison 4 et je vous encourage tout de suite à aller vous inscrire sur le site de Patreon www.patreon.com Aujourd'hui pour cet épisode, je suis très heureux de lancer cette saison 4 avec une personne que j'estime énormément, Alexandre Dana. Alex a été une personne qui a beaucoup compté dans ma vie. J'ai énormément grandi à ses côtés chez LiveMentor, l'entreprise qu'il a créé pour former des milliers d'entrepreneurs en France depuis 2012. Mais bien au-delà de ça, c'est lui qui m'a encouragé à sortir des sentiers battus, à oser, à faire des choses qui méritent d'être remarquées. Et je pense qu'Inspiration Créative existe aussi grâce à lui et donc aujourd'hui, j'avais très envie de le rencontrer pour lui parler d'un sujet spécial. Pourquoi aujourd'hui et pas avant ? Parce qu'il sort en ce moment un livre sur la santé mentale des créateurs et que j'avais envie d'aller discuter avec lui de ce sujet et pas d'entrepreneuriat. J'ai eu moi-même des crises d'angoisse en 2021 et la santé mentale dans la création, c'est encore quelque chose qui est trop tabou. Alors qu'on est tous touchés par des périodes de down, peu importe ce qu'on crée. On a parlé ensemble dans cet épisode de plusieurs sujets passionnants comme par exemple ses différentes descentes aux enfers et comment il en est remonté, les changements intérieurs que l'on vit et les réponses qu'on peut y apporter, mais aussi comment construire ses avatars pour grandir et travailler son identité. Le livre d'Alex s'appelle Entreprendre mais surtout être heureux et il est disponible en ce moment sur Ulule. Je vous mets le lien dans la description et je vous encourage tous à aller l'acheter parce que c'est une pépite. Cet épisode est d'utilité publique et je suis très heureux de commencer cette nouvelle saison avec lui. Bonne écoute ! Je réfléchissais à comment démarrer ce podcast avec toi tout à l'heure, dans le train en venant depuis trois. Et en fait, je me rends compte que ce podcast existe aussi grâce à toi et à ce que j'ai vécu sur ces trois années avec LiveMentor. Donc je voulais prendre le temps de savourer ça aussi parce que je trouve que c'est un moment où on a eu... Moi j'ai passé trois ans à bosser avec toi chez LiveMentor. On va en parler de ces trois années mais aussi de ce que toi tu vis chez LiveMentor depuis quoi, huit ans, neuf ans maintenant ? Dix ans. Dix ans. Et il y a vraiment... Tu vois, j'ai eu vraiment pendant ces trois années-là, moi beaucoup de... Je trouve, on va parler peut-être de l'entourage pendant cet épisode, mais vraiment de temps où quand on est bien entouré comme ça, avec des gens comme toi, avec Valentin, avec d'autres membres de l'équipe comme Anaïs, ça m'a beaucoup éveillé. C'est sûrement des choses comme ça qui ont participé, en étant dans cet écosystème, à créer le podcast aussi après. Donc c'est très chouette. Mais en sens inverse, on n'existerait pas sans toi. C'est trop bien. J'avais envie de discuter avec toi beaucoup, et je pense que c'est une thématique qui est assez importante pour toi en ce moment, du bien-être de l'entrepreneur, du bien-être du créateur. C'est quelque chose sur lequel tu viens d'écrire un livre. C'est ton deuxième livre ? Oui, tout à fait. Comment s'est passé pour toi l'écriture de ce livre ? Est-ce que ça a été facile ? Est-ce que ça a été ardu ? Est-ce que c'est plus facile que la première fois ? Alors, la première chose, c'est que, comme tu le sais, moi j'adore écrire. J'ai découvert que j'aimais écrire au bout de cinq ans, à la tête de LiveMentor. C'était un hasard. J'ai commencé à écrire ma première newsletter, cinq ans après le démarrage de l'entreprise. Yes, un peu après le pivot, en 2016. Exactement. Et j'ai pris du plaisir à écrire cette première newsletter. Et ensuite, j'ai répliqué ce plaisir. Et je me suis rendu compte, a posteriori, que je pouvais y prendre du plaisir, mais que ça pouvait surtout avoir un intérêt pour l'entreprise. Donc, ce n'était pas juste des mots en l'air. Ce n'était pas juste un petit kiff perso. C'était réussir à concilier quelque chose qui a du sens pour la boîte, qui a du sens pour la communauté, qui a du sens pour les équipes, et un plaisir personnel. Et deux, ce travail d'écriture sur les newsletters. J'en ai quand même écrit 180. Oui, on les connaît. C'était des sacrées aventures, ces newsletters. Parfois, démarrés tardivement dans la nuit. Parfois, démarrés tardivement dans la nuit. J'en connais un rayon. Et célèbres, entre autres, pour leur longueur. Donc, c'est quand même des newsletters de 4-5 pages. Donc, quand tu fais 180 fois 4-5 pages, ça fait déjà un ou deux livres avec ces newsletters. Et ce qui est marrant, c'est que sur ça, ça contrebalance vachement avec des modes de contenu aujourd'hui, des modes de création, où on encourage à des choses parfois très éphémères, très courtes. Tu vois, l'émergence de TikTok, de plus en plus de formats, les reels sur Instagram, où on va vraiment à l'essentiel. Et en fait, je trouve que l'exemple de Live Mentor, que ce soit par les newsletters, le livre ou autre, c'est des choses où en fait, tu prouves aussi qu'on s'en fout. Du moment qu'on fait des choses de qualité, qu'on raconte des histoires, et qu'on va au bout des choses, ça peut être extrêmement long et extrêmement passionnant. J'ai réécrit récemment un de nos articles de blog qui faisait déjà 1800 mots. Maintenant, il en fait 5200. Donc, c'est clair que nous, on aime raconter des histoires longues parce qu'on est aussi formateur, pédagogue et qu'expliquer quelque chose, si on veut bien le faire, ça prend du temps. Et moi, je pense, j'étais beaucoup marqué par des inspirations de natures très différentes, des biographies. J'ai le goût des biographies. J'adore lire des biographies. Les belles biographies, c'est des biographies qui sont longues où tu rentres dans le détail de l'histoire de la personne. J'ai été marqué... J'en ai vu des fics derrière. Ouais, ici, c'est un lieu de lecture. Mais j'ai été marqué par le professeur qui m'a donné l'amour de l'économie, qui écrivait des cours d'une longueur absolument hallucinante, mais avec une qualité de rédaction incroyable. Et donc, après avoir découvert le plaisir de l'écriture via les newsletters, j'ai décidé de passer à une autre... pas à la vitesse supérieure, juste à une autre forme d'écriture qui est le livre, avec le premier bouquin, donc la méthode Live Mentor, que j'ai commencé à écrire en 2019, publié en 2020. Juste avant le premier confinement. Et j'ai adoré cette expérience. Et j'ai décidé, il y a six mois maintenant, de me mettre à l'écriture du deuxième livre, Entreprendre et surtout être heureux. Et pour cette fois, aborder non pas le sujet des compétences techniques, comme se faire connaître, vendre, gérer ses finances, mais le sujet de la santé mentale et des entrepreneurs et de leur bien-être. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que j'ai l'impression que le premier livre, c'était un peu la question de... Ok, il y a un livre qu'il faut écrire sur l'entrepreneuriat. On réfléchit, on prend cet angle-là et il était presque attendu. Là, j'ai l'impression que tu vas beaucoup dans quelque chose d'encore plus personnel, de ce que tu as pu, toi, vivre, d'assez violent, parfois aussi, qui t'ont chamboulé par le passé dans ton parcours d'entrepreneur chez Live Mentor et que tu décides presque de faire un exercice totalement vulnérable de... Je suis passé par là, mais on n'est pas tous obligés de passer par là pour aller vers plus de bien-être dans nos créations, dans ce qu'on fait et dans notre parcours de vie. C'est exactement ça. Le premier livre, c'était une conséquence logique par rapport à ce qu'avait fait Live Mentor, créer un catalogue de 15 formations, accompagner plus de 10 000 créateurs et créateurs et créatrices d'entreprise à l'époque où j'ai écrit le livre. Aujourd'hui, c'est un nombre plus important, mais déjà, 10 000 personnes accompagnées, ça donnait suffisamment de billes et de recul pour pouvoir synthétiser les apprentissages dans un bouquin et affirmer au monde que ce n'est pas si compliqué que ça de définir ses prix, ce n'est pas si compliqué que ça de se faire connaître, ce n'est pas si compliqué que ça de définir une vision d'entreprise. Tout le monde peut apprendre à le faire. Et par contre, ce deuxième livre était beaucoup plus risqué parce que le sujet de la santé mentale, on ne l'aborde pas historiquement dans notre catalogue de formation, on n'a pas une formation intitulée comment prendre soin de sa santé mentale quand on est créateur, on n'a pas une formation intitulée comment protéger son bien-être. Mais, au final, il s'inscrit complètement dans ce qu'on fait parce que dans les conversations qu'on a chaque mois avec les 1500 personnes qui se forment sur Live Mentor, ça revient tout le temps. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme on a pensé à un modèle de formation qui repose sur l'accompagnement individuel, on laisse la porte ouverte à ce genre de discussion transparente, vulnérable où quelqu'un qui suit une formation vient voir son menteur et ne lui dit pas simplement j'ai du mal à réaliser des ventes en ce moment, il lui dit je me sens imposteur, je crois que je ne suis pas au niveau, je me compare avec mes concurrents. À l'intérieur, ça ne va pas. Exactement. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu montrer à l'extérieur ce qui se passe dans nos accompagnements. Oui, c'est assez marrant de se retrouver dans cette position parce que tu es un des invités sur le podcast que je connais le mieux. Je pense que tu es l'invité que je connais le mieux et j'ai aussi envie d'en profiter pour faire un vrai épisode où on s'amuse, on passe un bon moment, on rigole, on fait n'importe quoi, je n'en sais rien. Je sens en tout cas que je suis à l'aise pour aller parler vraiment de choses assez profondes avec toi et même de choses que peut-être tu n'as pas abordées ailleurs par le passé. C'est quoi les moments où toi, tu as été le plus au fond du trou dans ton aventure de créateur depuis dix ans chez Live Mentor ? Il y a eu deux vraies descentes aux enfers. Je ne sais pas si ça va être marrant parce que tu as dit que tu viens de poser comme intention qu'on peut s'amuser. Cet épisode, il ouvre la porte à toutes sortes de possibilités, je trouve. Moi, ça me fait marrer de faire des épisodes comme ça. Je trouve ça vraiment trop cool et certes, ce n'est pas marrant mais c'est un témoignage aussi important parce que je sais que derrière, il y a aussi des choses que toi, tu en as apprises qui vont nous servir à tous. J'ai envie non seulement de savoir comment c'était au fond du trou mais aussi si aujourd'hui tu devais mettre des garde-fous justement pour éviter de tomber dans ce gros trou, qu'est-ce que ce serait ? Parce que ça, moi, je le vois, l'inspiration créative, ça grandit. Il y a des jours où j'en bave aussi et où je faisais des crises d'angoisse l'année dernière, c'était assez violent. Je me souviens. Tu t'en avais parlé et tu m'avais parlé beaucoup du stress de l'entrepreneur et du créateur. Tous ces garde-fous-là, plus on peut les mettre dans nos aventures, mieux on se porte. C'est vraiment ça après la création aujourd'hui de l'aviventeur et donc à l'époque, je ne crois plus dans le projet, je ne crois plus dans la vision, je ne crois plus dans la mission. Je n'ose le dire à personne et j'ai des doutes que j'ose à peine me formuler à moi-même. Quand je dis que j'ose à peine les formuler à moi-même, je ne les écris pas par exemple sur un papier. Je ne tiens pas de journal de réflexion à l'époque. Mais je commence quand même à avoir une tempête assez forte. Il y a un bout d'introspection qui pointe le bout de son nez en mode, il y a peut-être des trucs qui ne sont pas très alignés. Voilà, mais sans faire de vrai travail et donc plus dans une perte d'énergie intellectuelle très forte. Je me retrouve à Londres à cette époque-là pour essayer de lever des fonds parce qu'on m'a demandé de venir. Des investisseurs anglais ont vu la boîte et la trouvent sympa et tu te retrouves dans cette contradiction à toi ne plus croire dans le projet, ne plus croire dans la mission et de voir toute la journée parler en anglais à des personnes pour les convaincre de mettre un million d'euros. Et ça crée en fait un bug dans la matrice qui à un moment explose. Ton corps et ton mental ne peuvent plus supporter ça. et donc moi j'ai éclaté en larmes au milieu de la semaine dans le métro à Londres. Je me suis effondré totalement et là ça a été le début d'une période difficile et pour donner un peu le contexte une période difficile c'est tu te réveilles à 8h parce que ton réveil sonne à l'époque j'habite dans le nord de Paris dans un tout petit appartement tu éteins le réveil il ressonne à 9h parce que la veille tu sais très bien que tu n'as jamais réussi à te réveiller vu ton état d'énergie des derniers mois donc tu as mis un deuxième réveil à 9h tu l'éteins aussi quand il sonne et tu as un troisième réveil à 10h que tu as aussi mis en prévision tu te réveilles péniblement je suis dans mon lit généralement je ne sortais même pas de mon lit je prenais mon ordinateur qui était sur l'oreiller à côté j'étais célibataire de toute façon il n'y avait personne qui dormait à côté par le ordinateur je travaillais trop pour LiveMontor à l'époque je travaillais trop et surtout je travaillais très mal et donc je prenais mon ordinateur je me mettais à travailler dans mon lit pour parler très concrètement tu ne prends pas de douche tu n'as plus aucune estime de toi au fond du trou ça dure plusieurs mois donc tu ne prends pas ta douche tu commences à travailler à un moment tu es quand même mort de faim donc tu vas à la boulangerie à plus proche de prendre un truc que tu manges devant l'ordinateur avec du boulot des mails et puis ça dure jusqu'à la fin de la soirée tu fais peut-être une pause pour regarder une série mais il n'y a pas de sport il y a très peu de relations sociales tu ne te rappelles plus le dernier jour de vacances que tu as pris en fait je sais je n'ai pas pris le jour de vacances durant les six premières années de LiveMontor donc ça c'est la situation ce qui se passe dans une situation comme ça moi je l'ai vécu de près pas personnellement mais ma maman a eu un gros burn out il y a quelques années donc moi j'étais j'avais 10 ans à l'époque donc tu vois je le voyais d'à côté et ce que je remarque c'est que tu n'as pas c'est très dur de trouver une porte de sortie en fait tu vois la situation que tu me racontes c'est je suis au plus mal au fond du trou et pourtant les pratiques que j'ai elles ne changent pas tant que ça tu vois je continue à bosser comme un acharné l'hygiène de vie n'est pas au top parce que je me sens pas bien et je continue de la même manière comment tu as fait pour sortir de ça mais je ne suis pas c'est ça mon problème en 2016 c'est que je touche le fond mais je ne fais quasiment aucun changement sur mon bien-être et sur mes routines et sur mon rapport à moi-même tu es au fond de la piscine et tu tu racles tu racles le sol ouais et c'est très juste que tu dis ce mur mental où tu te répètes qu'il y a du travail et qu'il faut y aller et que ça doit se passer comme ça et tu vis dans l'illusion qu'à un moment tous tes soucis professionnels vont se régler du jour au lendemain est-ce qu'à ce moment-là il y a un il y a un tu sais parfois on a l'impression qu'il n'y a pas de solution tu vois on voit pas de choix possible autre que cette ligne qui est celle que tu évoques là le mur est-ce qu'à ce moment-là tu aurais aimé avoir quelqu'un dans l'oreille ou un éveil ou un truc sur lequel tu ouvres les yeux et tu te dis ok en fait au lieu d'aller là je pourrais aller à gauche et mieux m'en sortir tu vois ah oui mais à l'époque je ne travaillais pas avec des coachs ni avec des thérapeutes deux ressources extrêmement utiles j'étais ça faisait 5 ans 6 ans que je travaillais sur Live Mentor mais à aucun moment je n'avais eu une vraie aide extérieure structurée et je n'avais pas quelqu'un pour me donner un regard sur l'entreprise sur la stratégie sur la répartition de mon temps mais je n'avais pas non plus quelqu'un thérapeute sophrologue ostéopathe énergéticien hypnose tout ce que je viens de mentionner moi je le pratique régulièrement aujourd'hui quelqu'un qui aurait pu me dire là votre corps dit que ça ne va pas monsieur Dana ça je ne l'avais pas donc c'est pour ça que je crois énormément dans les bienfaits de l'accompagnement et de ce que j'appelle l'écosystème personnel de l'entrepreneur raconte moi ça qu'est-ce que tu entends par écosystème personnel l'écosystème personnel c'est le réseau de personnes qui m'entourent qui fait du bien à la fois à mon entreprise mais aussi à l'individu que je suis et aux différentes identités qui me composent donc ça peut être tes associés ça peut être des thérapeutes ça peut être des amis avec qui il y a une vraie relation profonde donc voilà moi je suis sorti de ce burn-out difficilement février 2016 mars 2016 avril 2016 mai 2016 ça va toujours pas mieux juin 2016 je trouve une nouvelle stratégie pour LiveMentor l'entreprise commence à fonctionner et donc là je fais un raccourci mental très dangereux qui est de me dire mon bien-être en fait est dépendant de la santé de l'entreprise si l'entreprise va bien je vais bien c'est plus complexe que ça en termes d'identité c'est et en termes d'identité c'est catastrophique c'est compliqué parce que ça veut dire que toute ton toute ton identité repose sur ton entreprise exactement et ça je le découvrirai que lors de mon second burn-out c'est la deuxième c'est la deuxième partie de Star Wars le deuxième vortex le deuxième vortex ça ça sera en septembre 2018 où effectivement je replonge et à ce moment là je réalise que mon parcours depuis le premier burn-out n'a pas été un vrai parcours de bien-être puisque je me suis contenté de penser que la santé économique de l'entreprise étant bonne j'allais bien néanmoins autre élément qui avait quand même changé à partir de août 2016 donc quand même pas mal de mois après la plongée aux enfers de février en août 2016 je fais beaucoup de changements extérieurs dans ma vie donc par exemple je quitte cet appartement qui était absolument horrible pour retourner habiter chez ma mère ce qui peut sembler être une régression à 28 ans c'était l'âge que j'avais à l'époque mais qui au fait était une décision extrêmement salutaire je décide de me réinscrire pour la première fois depuis très longtemps à des cours de sport je décide c'est à ce moment là que tu quittes aussi ce groupe d'amis dont tu voilà je fais beaucoup de changements sur mes relations sociales je décide d'éviter certaines activités je décide d'entamer une relation amoureuse alors que j'étais célibataire depuis 5 ans donc il y a beaucoup de changements extérieurs qui me font du bien mais aucun travail intérieur qui a une bonne première base je pense que ça a déjà un premier effet en termes de bien-être d'arriver à changer ses paramètres à l'extérieur mais c'est les premiers pas sur le chemin ouais c'est les premiers pas sur le chemin je fais juste un pas de recul là-dessus parce que c'est un truc dont on a souvent parlé moi je me rappelle j'avais rejoint Live Mentor à l'époque après t'avoir écouté sur un podcast c'était Nouvelle École avec Antonin Archer et tu t'avais parlé de cette semaine de 2016 où tu es à Chypre et tout change en quelque temps je voulais faire un pas de côté avec toi sur ça parce que c'est un truc où tu m'as souvent dit après même il y a un an encore que t'aimerais à nouveau avoir ces semaines je sais pas comment on peut les appeler ces semaines de transformation violente où il y a toute une succession de décisions assez radicales mais qui transforment profondément ta vie après et question que je voulais te poser est-ce que t'as ces semaines un peu radicales est-ce que t'as réussi à les reproduire par la suite est-ce que t'envoies d'autres dans ton histoire est-ce que tu vois un terreau fertile qui fait que quelqu'un qui qui a envie d'évoluer de s'éveiller d'avancer assez vite sur ce qu'il fait peut avoir ce genre de moment un peu de bifurcation totale sur ce qu'il fait j'ai eu une seule autre fois une semaine de ce type là en septembre dernier ok et c'est la semaine où j'ai décidé d'écrire réellement ce livre entreprendre et surtout être heureux c'est la semaine où j'ai décidé d'arrêter d'être nomade ce que j'ai été pendant près de deux ans durant la période de Covid pour résumer c'est la semaine où j'ai décidé de réagencer mon calendrier chez l'aventure d'une certaine manière c'est la semaine où j'ai décidé de travailler avec une nouvelle coach Anne donc effectivement pour compléter sur ce que tu disais cette idée de la semaine moi ça remonte donc à ce mois d'août 2016 où plusieurs mois un peu plus de six mois après mon premier burn-out je me retrouve à Chypre dans des circonstances très particulières parce que ma grand-mère est hospitalisée là-bas presque de mémoire elle est presque prise en otage par l'assurance qui refuse de payer je ne sais plus si c'est ton frère ou ton cousin qui est là aussi tu m'as raconté plusieurs fois mais il y a tout un spectre de choses qui fait que c'est assez affique c'est un sketch on dirait vraiment que le destin m'a mis dans une situation où j'étais obligé de me poser des questions parce que ma grand-mère part en vacances là-bas à un âge assez avancé elle se sent pas bien et elle doit être mise à l'hôpital je sais pas pourquoi elle est pas à l'hôpital public elle finit dans un hôpital qui dit l'assurance ne va pas couvrir les frais d'hospitalisation et le rapatriement et ça va vous coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros et donc avec un de mes cousins on part là-bas pour essayer de comprendre ce qui se passe on arrive sur place les discussions sont très compliquées et au final on sait qu'on va être bloqué une semaine à Chypre et on peut pas vraiment passer du temps avec ma grand-mère parce qu'elle est très fatiguée et elle dort beaucoup et durant cette semaine là moi je me retrouve loin de l'équipe actuelle de l'équipe existante de Live Mentor qui est très petite et je suis un peu forcé de faire le bilan sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année de me rappeler que j'ai touché le fond en février que depuis la boîte commence à aller mieux mais que dans ma vie à moi il n'y a pas eu beaucoup de changements et c'est quoi les questions profondes que tu te poses à ce moment là qui t'amènent à cette métamorphose à ce moment là je comprends la notion de temps je pense que c'est le premier moment dans ma vie où je regarde mon calendrier et je me dis si tu mets pas des barrières au travail le travail pourra te prendre tout l'espace que tu lui laisses donc jeu infini jeu infini je comprends ce truc là il m'aura fallu 4 ans d'activité opérationnelle de Live Mentor 5 ans depuis le début du projet pour le piger ok en fait c'est bon ça y est maintenant j'ai compris je suis entrepreneur il y aura toujours un nouveau mail à traiter il y aura toujours une modification que tu peux faire sur ton site il y aura toujours une publication que tu peux imaginer sur les réseaux sociaux il y aura toujours un nouveau une nouvelle service activité à lancer il y aura toujours quelque chose donc qu'est-ce que tu veux faire de ce temps imparti qui t'est donné quoi c'est ça et qui est limité et que tu dois protéger voilà et donc si tu mets pas des garde-fous tu mets pas des barrières si tu ne mets pas en conscience dans ton calendrier des activités qui ne sont pas le travail bah le travail bouffera tout et donc un changement que j'ai fait durant cette semaine c'est de contacter plein de cours de sport de chant de danse et de mettre dans mon calendrier chaque jour une activité ensuite j'ai commencé une relation amoureuse et j'ai décidé qu'à chaque fois que j'allais voir cette personne mon téléphone serait en mode avion parce qu'à l'époque j'étais aussi assez fou pour avoir des notifications à chacun de mes mails ce qui est un truc que j'espère plus personne ne fait aujourd'hui en 2022 parce que c'est la pire chose au monde moi j'ai même plus l'application mail sur mon téléphone je veux plus les regarder sur mon téléphone mais à l'époque j'avais les mails et j'avais les notifications et donc voilà commencer à comprendre les bases de ces notions de charge mentale de comment se protéger face à l'information c'est aussi à ce moment là en 2016 que je commence à être très vigilant à ce qui arrive dans ma boîte mail je commence à me désabonner de plein de sujets je découvre le principe d'inbox zéro je commence c'est vraiment l'image d'une maison où tout le monde pouvait rentrer en fait c'est ma maison et non il n'y a pas tout le monde qui va rentrer et tu vois pour tisser la métaphore de ce que tu disais avec changement extérieur et changement intérieur bah là t'es vraiment tu construis le jardin les murs et ensuite il y a bon ok maintenant qu'est-ce qu'on met comme meuble dedans et bien après mais là dessus mon associé Anaïs m'a beaucoup aidé après quand elle est arrivée cette semaine là elle est charnière ce que je vois d'intéressant tu vois moi je réfléchis je me dis comment je peux aussi avoir plus souvent dans ma vie ce genre de moment tu vois c'est d'évolution radicale il y a quand même des questions que tu te poses tu vois c'est des moments où on se pose beaucoup de questions donc vraiment une logique introspective j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est aussi lié à le lieu dans lequel tu te trouves tu vois qui te force à faire un pas de côté tu vois casser un peu le c'est pas les bureaux voilà c'est pas les bureaux t'es à Chypre en l'occurrence et il se passe quelque chose et j'ai l'impression qu'il y a aussi ça je sais pas si on peut l'éviter pour nous amener à faire ces évolutions radicales là mais il y a aussi une crise tu vois crise de ton fonctionnement crise de peut-être l'alimentaire à ce moment là crise de ce truc là et en fait c'est des choses dont j'avais beaucoup discuté en stage avec certains thérapeutes avec qui j'ai pratiqué et la crise on la prend souvent comme à tout prix on veut l'éviter tu vois l'inconscient collectif de la crise économique etc moins il y a de crises mieux ça se passe mais en fait parfois ces crises là qui peuvent être un burn out qui peuvent être une engueulade qui peuvent être n'importe quel type de choses même des problèmes économiques qu'on peut avoir financiers elles amènent aussi ces changements là qui sont radicaux et qui te font totalement évoluer différemment après et oui la crise en chinois c'est opportunité c'est vrai et dans l'étymologie grecque également le terme crisis il est associé au grand changement aux grandes transformations au moment où tu découvres un nouveau paradigme maintenant toute toute la nuance pour moi elle se situe entre deux chemins possibles le chemin je ne me pose aucune question je fonce tête baissée je travaille comme une brute et à un moment ça va casser et là quand ça va casser ça va faire très 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 mal et la crise va être effectivement génératrice d'opportunités va être synonyme de changements mais de changements radicaux moi je peux te répéter à quel prix aussi et à quel prix mais moi je peux te dire un scénario que j'ai vu pas quelques fois mais des dizaines de fois pour des entrepreneurs que j'ai accompagnés je tombe en burn out je quitte la boîte que j'ai fondée je quitte mon ou ma partenaire je change de ville je il y a tout il y a une révolution à tous les niveaux je change d'appartement enfin tout qui change et c'est c'est bien c'est génial de réagir comme ça et de réussir à sortir du burn out via un constat qu'on n'était pas aligné avec la vie qu'on menait et on la redécide moi toute l'approche par contre que je propose dans Entreprendre et surtout être heureux c'est comment je passe par des mini révolutions avant le burn out comment j'aime beaucoup chaque mois chaque semaine chaque trimestre j'ai ces moments de de révélation qui peuvent être douloureux qui peuvent être pénibles mais qui permettent de réajuster de se dire attention là là il y a un truc qui coince dans la manière dont je conduis mon activité de musicien de thérapeute de freelance il y a quelque chose là où je suis en train de ne pas m'écouter je suis en train de souffrir et c'est bon ni pour l'entreprise ni pour moi même et ces mini révolutions là tu les provoques comment comment elles se passent j'imagine que tu en parles dans le livre il n'est pas encore sorti donc je ne l'ai pas lu il y a plein d'activités il y a tellement d'outils il y a tellement d'exercices déjà avant de est-ce que tu penses à deux trois ingrédients qui peuvent oui mais déjà je voudrais remercier toutes les personnes sur lesquelles je me suis appuyé pour écrire ce bouquin parce que il y a mes petits exercices à moi mais honnêtement il y a surtout une littérature qui est malheureusement invisible chez les entrepreneurs incroyable qui existe qui vient quoi ? du côté de thérapeute plutôt ? oui qui vient de psychiatre qui vient de thérapeute qui vient de psychologue mais par exemple on peut citer le bouquin sur process communication que tu m'avais fortement recommandé que j'avais raison de l'auteur Collignon on peut parler du travail qu'a fait Kevin Chassangre sur le syndrome de l'imposteur on peut parler des philosophes comme Kierkegaard ou Marc Aurel qui sont des vieux sages mais qui sont qui sont encore là qui sont encore là non mais ça dit tout et que ça dit tout on peut parler ça moi j'insiste pas mal dessus dans le livre de la religion de l'individu volontaire du sociologue Marquis ça c'est très intéressant je vais détailler dans un instant mais voilà tout ça pour dire que moi j'ai lu une trentaine de livres depuis 2018 et principalement depuis 6 mois dans le cadre de la rédaction d'Entreprendre et surtout Être Heureux et je regrette que ces bouquins là ne soient même pas dans les rayons entrepreneuriat c'est pas qu'ils sont au fond des rayons entrepreneuriat dans les librais ils ne sont pas dans les rayons entrepreneuriat dans les rayons entrepreneuriat il n'y a que des bouquins sur comment avoir plus de clients et finalement tu vois c'est ce que tu disais tout à l'heure on se situe dans une bulle où vraiment on se concentre sur la partie business de ce qu'on fait en oubliant la partie humaine qu'il y a derrière et qui nécessite elle aussi des compétences à apprendre des choses qui vont nous permettre de mieux avancer et ce truc là il ne faut pas le négliger c'est ça c'est la connaissance de soi et donc à partir de ça à partir de toutes ces ressources toute cette littérature que je recommande vraiment à toutes les personnes qui nous écoutent moi je propose une approche toujours en trois étapes la première c'est prendre le réflexe de s'écouter prendre le réflexe d'être au contact de ses émotions prendre le réflexe d'écrire toutes les semaines toutes les deux semaines la liste d'activités qui nous ont donné de l'énergie la liste d'activités qui nous ont enlevé de l'énergie sortir du regard vers le futur sortir du culte des objectifs et des plans annuels 2022 2023 etc c'est ça le problème qu'on a dans la culture c'est qu'on commence toujours quand on rencontre un autre entrepreneur par lui poser cette question là c'est quoi tes challenges c'est quoi ta mission c'est quoi tes objectifs de croissance et c'est très dangereux de commencer la conversation par ça c'est beaucoup plus intéressant de poser la question qu'est-ce que t'as appris depuis 12 mois qu'est-ce qui t'a fait du bien qu'est-ce qui t'a éclaté qu'est-ce qui au contraire t'a fait souffrir et donc commencer par essayer de comprendre comprendre le passé comprendre le ressenti au présent et ensuite aller creuser si on détecte qu'il y a un certain nombre de l'imposteur si on détecte qu'il y a de la comparaison excessive si on détecte qu'il y a l'option du détail essayer de comprendre d'où ça vient de comprendre précisément ce qu'il y a derrière l'option du détail par exemple et derrière mettre en place des solutions à la fois dans sa boîte dans son projet dans ses créations mais aussi des solutions purement intérieures j'aime bien c'est vraiment s'écouter quoi te placer au centre et tu vois des trucs tout bêtes mais moi je me dis le matin on se lève on avance on part à fond dans nos journées dans les objectifs qu'on a à faire ce mois-ci alors que juste prendre le temps de regarder son corps et de se dire ok est-ce que je me sens bien est-ce que je suis fatigué est-ce que j'ai mal au dos est-ce que émotionnellement ça va il y a plein d'outils pour ça un des outils que j'utilise c'est cette partie pour la pour le segment sorcier sorcier de ton podcast mais pour moi le tarot de Marseille est un outil incroyable d'introspection incroyable et moi je l'utilise non pas comme un outil pour lire l'avenir mais comme un outil d'introspection donc moi j'ai appris le tarot via principalement les livres de Jodorowsky via aussi des sessions de formation avec des tarologues un élément que je trouve incroyable dans le tarot de Marseille c'est les quatre dimensions dimension spirituelle la dimension intellectuelle la dimension émotionnelle et la dimension corporelle slash sexuelle et donc par exemple l'exercice de la météo qui est déjà très bien tu vois nous c'est quelque chose qu'on pratique dans les accompagnements live mentor un mentor un des un ou une des cent menteurs qui accompagne les personnes qu'on suit dans nos formations va très régulièrement demander à la personne en face c'est quoi ta météo c'est quoi ton ton sentiment aujourd'hui par exemple ajuster la question de la météo pour aller à un niveau de précision sur c'est quoi la météo spirituelle c'est quoi la météo émotionnelle c'est quoi la météo corporelle là ça dépasse nos formations mais par contre tu peux te poser cette question toi tu peux te la poser et moi je me la pose en tout cas moi je crois énormément au bienfait de l'énergie corporelle ou sexuelle tout à fait mais autant que le spirituel et l'émotionnel tu vois c'est intéressant parce que ce que tu dis là c'est presque utiliser le tarot comme un prompt une manière de se dire de se questionner bien sûr que je peux me poser la question de comment je me sens à l'instant T mais est-ce que je peux le décliner en comment je me sens dans mon corps comment je me sens dans mes émotions comment je me sens dans etc pour continuer sur cette affaire de sexualité je crois que t'allais parler du café que tu viens de boire qui est dégueulasse on racontera en commentaire de la vidéo comment on a fait ce café non mais pour continuer sur le sexuel je sens que le sujet te passionne Kylian moi je suis un un passionné de sexe Alex tu le sais je le sais moi partout sur mon visage tu as dû voir cette émission là qui veut être mon associé oui où il y a une start-up qui vient pour demander des fonds c'est ça le principe donc t'es une entreprise tu viens tu demandes des fonds je connais le pitch jamais trop regardé mais ouais en gros tu viens et t'as c'est Shark Tank version française voilà t'as 4 ou 5 entrepreneurs qui sont des investisseurs en fait en face de toi tu leur présentes ton concept et ils te disent en direct s'ils mettent de l'argent ou pas dans ta boîte et il y a récemment une entreprise qui est passée chez eux qui s'appelle Puissante et qui produit et commercialise des sextoys féminins et j'invite tout le monde à aller regarder ce que fait cette boîte qui est une boîte géniale qui qui a subi des réactions d'un autre d'un autre âge de la part des membres du jury qui ont absolument pas compris la démarche et l'intention de cette boîte qu'on résumait ça à bah ouais vous vendez des sextoys c'est sympa pour s'amuser en couple c'est complètement ridicule et donc évidemment pour certains certaines parties on va dire de l'écosystème entrepreneur en France arriver avec comme mission de changer notre rapport au plaisir de changer notre rapport à la sexualité ça manque de révolutions technologiques c'est juste un petit machin qui vibre c'est pas ça le prochain Google c'est pas ça le prochain Facebook mais c'est catastrophique de penser comme ça en fait c'est pas comprendre que la technologie c'est une chose et ça a un rôle dans la société et ça permet de ça permet plein de choses moi ma boîte n'existerait pas sans la technologie LiveMonteur fait des formations en ligne s'il n'y avait pas de visioconférence il y a des milliers de personnes qui pourraient pas se former chaque année ok mais il n'y a pas que ça et la révolution de puissante c'est pas une révolution techno c'est une révolution dans notre rapport à notre corps dans notre rapport au bien-être qui veut dire bah il y a un de ces éléments qui est le plaisir qu'on peut se donner avec son propre corps ou le plaisir qu'on peut donner au corps de quelqu'un d'autre et on propose pas juste des outils on propose une démarche une philosophie une éducation aussi sur ces thèmes là et donc la boîte s'est fait moquer elle a pas été prise au prochain tour de sélection de l'émission télé enfin moi je peux dire c'est le genre de boîte dans lequel que je rêve que je pourrais rêver de fonder un jour et je rêve d'investir chez eux c'est marrant parce que c'est moi j'ai pas beaucoup d'argent mais si je peux mettre 10 000 euros je les mets tout de suite ce qui est marrant c'est que ça en dit long un peu sur le prisme dans lequel on évolue même en tant que société tu vois je me dis on réfléchit toujours à des révolutions qui sont technologiques alors qu'en fait effectivement comme tu le dis il peut y avoir des révolutions qui sont de tout autre type mais qui apportent énormément à la société tu vois en replaçant des choses au centre et c'est ce qu'on voit dans tous les projets qu'on accompagne le point commun de tous les projets LiveMentor ils sont tous et toutes l'expression de révolution sociétale et pas de révolution technologique le nombre d'entreprises qu'on voit passer qui ont une démarche éco-responsable le nombre de projets qu'on voit passer qui oeuvrent à leur niveau pour un changement dans les rapports hommes-femmes le nombre de projets qu'on voit passer qui oeuvrent pour un meilleur éveil à ce que c'est que la parentalité le nombre les projets qu'on voit passer par exemple on a accompagné différentes entreprises qui produisent et commercialisent des culottes menstruelles comme Fempo et d'autres des marques éco-responsables comme Atelier Une enfin je pourrais en citer le nombre de thérapeutes qu'on accompagne mais les thérapeutes c'est aussi une révolution tu vois l'augmentation est très forte du nombre de praticiens de médecine douce c'est une vraie révolution parce que là t'entends quoi dans la radio les ministres de quoi ils parlent en ce moment du désert médical du fait que même si on augmente les liens à l'hôpital plus personne veut bosser plus personne veut être docteur ou infirmier infirmière parce que les conditions de travail c'est de la merde et donc par contre mais ça veut pas dire que plus personne ne s'intéresse aux soins et au bien-être des gens non non ces personnes là qui quittent les hôpitaux une majorité elle décide pas de devenir avocat ou expert financier elle décide de se mettre à son compte en tant que praticien de médecine douce et thérapie alternative et c'est super intéressant de voir les liens qui se créent d'ailleurs entre la médecine traditionnelle et ces nouvelles approches là et moi dans les autres projets qu'on a vu passer en formation à Live Mentor on avait eu l'entreprise derrière Bernadette de Gasquet qui est une personne qui a complètement transformé le yoga prénatal et qui a inventé d'une certaine manière le yoga prénatal et post-natal qui fait énormément de bien aux femmes enceintes voilà je pourrais parler longtemps c'est celui-là mais je pense que c'était important de faire cette différence entre révolution technologique et sociétale et tu vois je trouve ça intéressant parce que moi ça me fait penser aussi à un parallèle sur tous les auditeurs qui écoutent le podcast et même moi en tant que créateur d'inspiration créative tu peux te placer en tant que créateur sur plein de révolutions à travers ton art à travers ce que tu proposes à travers ce que tu imagines comme projet ce que tu crées tu peux toucher à des choses très révolutionnaires en termes d'émotions tu peux toucher à des choses très révolutionnaires en termes de sujet de société etc et en fait c'est aussi sur ces vagues-là sur lesquelles tu surfes que tu vas pouvoir aussi construire une activité l'art-thérapie ouais et c'est super mais tu vois je trouve ça intéressant en tant que créateur de se dire ok bien sûr que je peux réussir de réfléchir à l'art isolé de tout mais je peux aussi réfléchir à comment dans ma création dans quelle révolution je m'insère et je m'intègre et je avec laquelle j'avance quoi ouais et c'est là où justement tu tu crées un mouvement autour de toi et tu sors d'une approche complètement isolée ce que j'appelle moi l'approche chercheur le danger du chercheur pour être dans une vraie approche entrepreneuriale dans la création d'un mouvement tu vois un artiste que moi j'adore je l'ai déjà mentionné c'est Jodorowsky je l'adore pour le tarot je prépare une aventure Alex je dis ça en off mais voilà peut-être que Jodorowsky va venir à un moment sur le podcast j'y travaille dur j'y travaille dur écoute moi je suis en train de créer un jeu de société qu'on va lui envoyer donc on pourra peut-être est-ce qu'on ne ferait pas un truc ensemble là-dessus on en parlera on devrait faire venir jouer aux jeux de société dans ton podcast mais c'est un type incroyable et il a été donc réalisateur avant d'être tarologue avant d'être aussi créateur de bandes dessinées et je me rappelle qu'il avait dit de son film La Montagne Magique je crois que c'était La Montagne Magique lunaire comme film ouais et ben justement il avait dit je veux que ce soit un film pour la génération qui prend du LSD et qui leur donne les mêmes sensations que le LSD sans en prendre très bien fine mais derrière ça moi ce que j'entends c'est un créateur c'est un artiste qui s'est posé la question qu'est-ce qui se passe dans la société actuelle à l'époque oui il y avait l'émergence des psychédéliques quel message j'ai envie de faire passer ici et peut-être que le message c'est que les psychédéliques nous permettent de voir la réalité d'une manière qui est modifiée mais et on n'arrive pas à le faire en temps normal est-ce qu'il n'est pas possible via un film de voir cette réalité là de voir la réalité comme si on était sous psychédéliques sans en prendre c'est incroyable et tu vois ça me fait penser à un truc aussi que je trouve très vrai c'est aussi Jodorowsky ça va être quelqu'un qui va explorer des territoires inexplorés de la carte on a vraiment ce truc de la carte il y a des choses qui sont très répertoriées sur la carte de la société dans laquelle on vit tu veux devenir docteur médecin, avocat tu sais que tu fais tes études t'arrives à un certain métier et tu gagnes ta vie et là pour moi c'est des gens comme Jodorowsky et tout type de créateurs qui vont explorer des endroits où on n'a jamais fait un film qui a pour vocation de répliquer des sentiments psychédéliques sous LSD et tu vois je pense que c'est aussi un truc de se dire comment en tant que créateur dans mon travail je peux aller explorer des endroits inexplorés de la carte pour aussi en récupérer derrière une forme de succès ou en tout cas il y a quelque chose d'atypique qui va exister derrière parce qu'on va sortir des sentiers battus que les gens connaissent habituellement 100% et c'est c'est le message complexe que j'ai essayé de faire passer dans le livre oui la démarche entrepreneuriale la démarche de création la démarche artistique génère des blessures la démarche même crée des problématiques de santé mentale fait peser un risque sur notre bien-être les différents stades de développement d'un projet vont systématiquement nous mettre face à des défis de bien-être et de résilience émotionnelle mais dans le même temps cette démarche entrepreneuriale cette démarche de création est un facteur d'accélération de notre connaissance de nous-mêmes est une thérapie incroyable pour avec plus d'aisance aller aux frontières de la carte comme tu dis parce qu'on parce qu'on se connait mieux et on est guidé notre intuition nous amène là où là où on va pouvoir s'exprimer et ça c'est un enfin c'est quelque chose que moi je me dis souvent qu'est-ce que j'aurais fait durant les 5 premières années de Live Mentor si ouais avec mon double actuel à côté de moi à côté de mon épaule pour me me permettre d'avoir ces conversations parce que c'est c'est vraiment une manière de voir la création qui est complètement différente tu parlais tout à l'heure donc de ce premier ce premier burn out ce premier moment où tu vas vraiment au fond du trou qui amène donc les changements extérieurs j'imagine que le deuxième du coup amène peut-être des changements intérieurs raconte-moi un peu ce qui s'est passé et qu'est-ce que t'as fait évoluer dans tes pratiques intérieurs pour justement ouvrir cette partie-là du chemin le deuxième il amène en autre changement extérieur le recours à des thérapeutes et à des coachs mais qui sont donc des intervenants extérieurs au service de l'intérieur au service d'un questionnement intérieur c'est aussi à ce moment-là que dans la relation avec mon associé Anaïs on a commencé à prendre du temps régulièrement pour se poser des questions sur ce qui nous fait du bien ce qu'on aime faire là où on se sent moins à l'aise ce qui nous fait peur on a commencé aussi à étendre ça à d'autres personnes de l'entreprise Live Mentor pour essayer de comprendre dans les personnes qui dirigent des équipes qui a un profil très analytique qui a un profil décideur qui a un profil rêveur qui a un profil créatif et recomposé en permanence et après je dirais que c'est une pratique moi ce que je dis depuis ce que je dis c'est que depuis 2018 je suis en pratique sur le chemin du bien-être et je crois que tu n'es jamais arrivé à ce tu n'es jamais arrivé sur ce chemin-là il n'y a pas de destination finale moi l'été dernier j'ai perdu ma grand-mère qui avait 99 ans et ça m'a fait beaucoup de mal parce que ça m'a rappelé toutes les années où je ne l'ai pas assez vu je me suis vraiment revu très clairement recevoir des textos quand est-ce que tu passes à la maison déjeuner non je ne peux pas je travaille et là tu te sens vraiment con parce que là les relations de vie sacrifiées sous l'hôtel de l'activité parce qu'en fait la gestion de travail quand tu vois maintenant le résultat qu'elle a eu à l'époque c'était rien du tout c'était travailler pour rien c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres c'est exactement pareil et puis le déjeuner maintenant je ne peux plus l'avoir et je ne pourrai plus jamais l'avoir de ma vie donc et donc voilà quand ma grand-mère est décédée je suis passé par une phase compliquée il y avait d'autres éléments un peu chaud qui se passaient dans l'entreprise à ce moment-là on venait de finir un processus de levée de fonds ce qui est typiquement le genre de choses que je déteste faire moi je ne tire aucun plaisir à structurer des pactes d'actionnaires penser des allocations de ressources etc mais heureusement grâce au travail fait depuis 2018 cette fois j'ai pu anticiper j'ai pu prévenir j'ai pu me dire qu'est-ce qui est en train de se passer essayer de comprendre une partie des causes et puis faire quelques changements pour autoréguler toujours cette image de l'oscillateur où tu essayes de ne pas avoir des variations trop profondes mais d'autoréguler par contre très rapidement sur ce truc-là depuis 2018 sur les pratiques que tu as mises en place on va dire de bien-être qui te permettent intérieurement d'aller te sentir mieux en tout cas plus serein dans le quotidien est-ce qu'il y a une en particulier qui a fait une vraie différence pour toi que tu vois non mais moi je fonctionne plus par philosophie ouais donc aujourd'hui ma philosophie prédominante c'est que la connaissance de moi-même et des gens autour de moi compte plus que mes routines les routines comptent tu vois je vais courir une heure par jour j'essaye d'avoir des moments dans la nature ou à l'océan une fois par semaine toutes les deux semaines couper mon téléphone quand je suis avec toute personne qui n'est pas le boulot ça compte aussi beaucoup les heures de sommeil tout ça ça existe les routines mais c'est moins important que le premier volet sur la connaissance de soi et donc c'est pour ça que j'utilise plein d'outils différents process communication qui est donc un test inventé par la NASA dans les années 60 suite au crash d'une navette spatiale qui est un test de personnalité que je trouve d'une efficacité incroyable qui est un outil parmi d'autres qu'on peut mobiliser pour mieux se connaître j'utilise les archétypes de Jung j'utilise le tarot de Marseille j'utilise aussi des coachs j'ai travaillé avec une coach qui s'appelle Anne j'ai travaillé avec un autre coach américain Alex sur l'addiction au travail je l'ai utilisé dans le cadre de la rédaction d'entreprendre et surtout être heureux je m'inscris à des séminaires ou des retraites thérapeutiques je mets plutôt ce pan-là en première place par rapport aux routines pures et dures et c'est très intéressant de voir moi je vois le Alexandre de 2022 j'ai connu celui de 2017 un an après le pivot et c'est fou de voir aussi à quel point en 5 ans nos priorités personnelles peuvent énormément évoluer moi je t'ai connu c'était un Alexandre bourreau de travail et tu travailles aujourd'hui encore beaucoup mais avec une toute autre approche tu vois je sens qu'il y a d'autres d'autres identités de toi qui sont développées qui sont pas que celles d'Alexandre avec sa casquette de patron de l'Aïmentor ouais parce que moi ma blessure c'était l'obsession du travail c'était l'obsession obsessionnelle du détail pardon obsessionnelle du détail c'était ma grande blessure et ça l'est encore aujourd'hui je pense j'ai pas eu le salon de l'imposteur depuis 2012 j'ai pas eu j'ai eu un peu la peur de l'échec j'ai eu beaucoup la comparaison excessive ce qui m'a mené à mon premier burn out heureusement je l'ai compris et maintenant je pense que j'en suis guéri à vie par contre l'obsession du détail du travail tu veux dire ? obsession du détail mais qui en fait l'obsession du détail dans le travail on peut employer les deux termes mais l'obsession du détail est sûrement le sujet la blessure qui m'a fait le plus de mal depuis 2012 et notamment à partir du moment où l'imposteur a commencé à fonctionner et je continue d'être en combat face à cette blessure ça je pense que c'est pas c'est pas résolu et et effectivement en travaillant dessus en comprenant les causes j'ai pu identifier que l'obsession du détail vient non pas de quelque chose qui est cassé dans l'entreprise ou dans quelque chose qui est cassé dans notre rapport à l'entreprise c'est quelque chose qui est cassé au niveau des autres identités c'est qu'on a notre identité d'entrepreneur notre identité de fondateur de fondatrice a effacé nos autres identités l'identité de sportif l'identité de parent l'identité d'enfant dans le rapport avec ses parents à soi l'identité d'artiste si on a une identité artistique à côté l'identité d'amoureux d'amoureuse etc et donc l'approche que je propose dans le chapitre 5 d'entreprendre et surtout être heureux qui est dédiée à cette blessure là c'est une approche qui consiste à travailler sur les autres identités avec notamment l'ordonnée de la place notamment avec l'outil de l'avatar que je trouve incroyable détaillé par un coach américain qui s'appelle Todd Herman et qui est assez connu dans le monde des artistes Beyoncé est très connu pour utiliser un avatar David Bowie était aussi célèbre pour avoir plus de 10 et même plus de 15 avatars ça fonctionne comment ? en fait tu crées un personnage fictif à qui tu vas donner un prénom un nom des attributs une manière de parler une manière de s'habiller potentiellement je trouve que c'est presque un exercice créatif de se projeter dans la peau d'un autre pour se dire qu'est-ce que cette personne ferait avec ces caractéristiques là de personnalité c'est jouer avec les différentes voix autour de en ton sein et c'est super utile pour quelqu'un tu l'as fait pour toi ? ah oui complètement moi j'en ai 3 moi je suis 3 avatars c'est fait comment ? c'est un très long sujet mais je peux si je te les détaille tous on est parti pour une heure mais en tout cas j'ai un avatar en tant que fondateur de Live Mentor j'ai un avatar pour l'écriture et j'ai un avatar pour le cirque pour ma pratique des arts du cirque et donc quand ça m'aide c'est une astuce mentale c'est moi ce que j'appelle les pièges pour notre cerveau mais qu'on se tend à nous même ça m'a aidé par exemple sur les 4 mois d'écriture d'entreprendre et surtout être heureux à jongler entre une activité de fondateur et une activité d'écrivain je ne pouvais pas arrêter mon activité de fondateur je ne peux pas vis-à-vis de mon équipe dire attendez là je me fais un plaisir j'écris un livre j'existe plus pour le reste de la boîte je ne peux pas faire ça je n'ai pas envie de le faire et je ne peux pas le faire les deux existent en parallèle les deux existent en parallèle maintenant comment tu fais pour faire exister les deux en parallèle il n'y a pas d'histoire de surhumain sur homme etc sur femme non il y a d'autres outils et l'avatar et un de ces outils pour faire en sorte que quand tu commences à te mettre à écrire tu n'es que là-dedans uniquement là-dedans tu te dis ok je passe sur tel avatar c'est super intéressant parce que je trouve qu'on peut aussi s'épuiser énormément à changer de casquette en permanence dans une journée tu vas démarrer le matin tu vas être le papa ensuite tu vas être le chef d'entreprise ensuite tu vas être le créateur ensuite tu vas être le conjoint ensuite tu vas être celui qui fait du cirque celui qui écrit ça peut être énormément énergivore c'est pour ça que les routines sont l'aspect visible de ce travail intérieur quand tu vois par exemple les grands sportifs qui ont toujours la même manière de mettre leurs chaussettes ou leurs chaussures avant de monter avant de rentrer sur le stade de foot par exemple pour les footballeurs Nadal qui place sa bouteille d'eau exactement les nageurs olympiques tu vois la manière dont ils mettent le bonnet la danse que certains ou certaines peuvent faire avant de commencer à plonger tout ça c'est des routines extérieures c'est un conditionnement mais qui n'est que l'écho d'un travail intérieur et moi j'ai notamment pu échanger avec un coach d'athlète français coach de médaillé olympique français qui me racontait qui me racontait que l'essentiel de son travail consiste à faire accepter à des athlètes qui ne sont pas encore numéro 1 qu'ils ou elles ont envie d'être numéro 1 et peuvent être numéro 1 tu sais il y a toujours le mythe du Poulidor Poulidor c'était le cycliste français qui était toujours deuxième on lui dit mon travail c'est ça je prends des gens qui ont ancré dans leur identité je suis deuxième et je leur dis ok maintenant si on devait créer ton avatar ton intérieur ego qui est premier comment il s'appelle comment il se comporte comment il réagit dans telle ou telle situation et moi je suis passionné par ces sujets là parce que plus j'avance plus je vois dans les entrepreneurs qu'on accompagne que les compétences techniques ne sont qu'un élément qui explique le développement de l'entreprise et le bien-être j'ai vu se répéter un nombre incalculable deux fois toujours la même situation 5 personnes arrivent en formation en même temps avec 5 fois le même projet quasiment à la virgule près c'est le même projet avec 5 fois les mêmes compétences techniques avant le début de la formation après le début de la formation tu regardes les cours visionnés durant la formation c'est quasiment les mêmes tu regardes les notes vos évaluations c'est les mêmes et pourtant 6 mois plus tard 1 an plus tard il y a des trajectoires très différentes et ça quand tu creuses et que tu fais des études qualitatives et que tu interviewes les personnes te rends compte que ah oui en fait il y avait une maîtrise des compétences techniques mais il y avait des blessures qui comme la peur de l'échec ou le sang de l'imposteur qui dans certains cas ont été super bloquantes c'est ce que je trouve très intéressant aussi dans ce principe d'avatar c'est aussi que forcément tout en existant individuellement ils communiquent aussi entre eux et tu vois on revient un peu à des logiques de monopole personnel qui sont les croisements de sujets de prédilection qui sont importants pour toi par exemple à quel point l'écriture va communiquer temps en temps avec le cirque et faire que tu vas écrire certains articles uniques parce que tu as cet enthousiasme du cirque tu vois je caricature juste pour l'exemple mais c'est marrant de voir que parfois certains pôles d'expertise qu'on a qui peuvent être totalement antagonistes l'entrepreneuriat et le billard n'importe quoi peuvent aussi avoir un truc qui fait que tu vas forger toi des choses uniques qui te ressemblent qu'à toi alors là tu touches à un sujet qui me passionne sur la créativité qui est d'aller à l'encontre de la culture française de l'élitisme français qui consiste à dire le meilleur pianiste c'est celui ou celle qui sait le mieux jouer du piano on avait parlé avec Marina Chiche très intéressant c'est pas du piano c'est du violon mais très intéressant absolument Marina Chiche qu'on salue effectivement violoniste incroyable que j'ai eu la chance de côtoyer de près j'ai été son mentor pendant six mois et j'ai beaucoup appris de ce travail qu'on a fait ensemble et effectivement Marina elle représente elle personnifie cette vision alternative où bien sûr qu'il y a les compétences en plus elle les a les compétences techniques mais outre les compétences techniques dans la magie de ce qu'elle fait il y a son goût de la narration il y a ses connaissances de culture générale très poussée il y a sa capacité à tenir un discours et pouvoir faire passer des messages sur la place qu'ont eu ou que n'ont pas eu les femmes dans l'histoire du violon et donc aujourd'hui elle a d'ailleurs plusieurs activités Marina elle fait des concerts mais elle a aussi une activité de journaliste elle a aussi sa propre communauté et en fait je pense que derrière ça il y a cette idée qu'on a plein de cordes à notre arc et t'es pas forcément le meilleur sur un sujet donné par contre si tu vas chercher dans tout ce que tu as tu vas créer quelque chose de unique et de super singulier et ça moi je l'ai vu dans mes voyages en tant que nomade j'ai passé beaucoup de temps en Mexique au Guatemala à New York aussi et j'ai vu là-bas une vision très très différente de la créativité qui n'est pas basée sur l'excellence qui n'est pas basée sur l'élitisme qui est basée sur une sorte de mélange un fouillis un chaos créatif je trouve que Jodorowsky personnifie ça complètement c'est pas le meilleur réalisateur techniquement et ces films sont incroyables et c'est unique au monde et quand j'essaye de développer la créativité de la marque Live Mentor je me pose cette question-là et je trouve que le travail qu'on a fait sur la couverture d'entreprendre et surtout être heureux ça a été le fruit de ça c'était le fruit de plusieurs années à coincer à se taper la tête contre les murs et à se dire non mais en fait on n'est pas chez Live on n'est pas des créatifs on est bon pour raconter des histoires mais par contre tout ce qui est visuel photos c'est pas notre truc on n'a pas ces compétences-là en fait c'est complètement faux c'est une barrière mentale qu'on s'est imposée et là on a eu la chance d'avoir notre designer Anthony qui a créé le département design de la boîte qui a dit mais attendez on va avoir une réflexion créative sur ce projet on va se demander c'est quoi le message qu'on veut transmettre c'est quoi les valeurs ok c'est un livre sur la tempête émotionnelle du voyage entrepreneurial comment est-ce qu'on peut représenter cette tempête émotionnelle on va demander à quelqu'un de jouer plusieurs émotions et donc on a Estelle Haas qui est coach en prise de parole et comédienne qui a accepté de faire le tournage avec nous et qui joue ses différentes émotions sur la couverture une couverture assez atypique ouais qu'on n'a jamais compte c'est une couverture personne n'a fait ça dans les rayons entrepreneuriat et dev perso et tu vois ce que j'entends là que je trouve très intéressant c'est que la richesse de ton univers créatif ne se limite pas en fait à la richesse de ton expertise c'est à dire que c'est pas parce que tu es très bon en illustration que tu vas devenir un très bon illustrateur tu vas devenir très bon si tu es très bon en illustration certes mais si tu enrichis ton univers de plein de choses aussi autour peut-être que j'ai un exemple en tête d'une fille qui s'appelle la ville et les nuages sur Instagram et qui partage des tas de tiktok de chiens et ces illustrations sont magnifiques à côté mais dans cet univers créatif qui est le sien il y a aussi les tiktok de chiens c'est juste pour exemplifier mais c'est là où c'est intéressant de se dire voilà si tu veux devenir très bon bien sûr progresse, affine, travaille ton art et deviens meilleur sur l'écriture tu peux écrire des bons livres mais qu'est-ce qu'il y a autour qui va alimenter tout ça aussi et qui va faire que tu as un univers riche et atypique regarde je ne sais pas quand ça sortira la vidéo peut-être que l'événement aura déjà eu lieu mais ou s'il n'a pas eu lieu ce n'est pas grave la surprise aura été ébréchée mais on organise un événement le 31 janvier avec Live Mentor il y a 100 personnes qui ont pris leur place l'épisode sera déjà sorti l'épisode ne sera pas encore sorti ah bah très bien donc tu peux le teaser ici et bah donc dans cet épisode dans cet événement à un moment de la soirée on va faire un jeu donc c'est un événement qui s'intitule comment trouver et tester son idée entrepreneuriale donc le coeur de l'événement c'est assez sérieux c'est comment j'identifie les différentes idées sur lesquelles mon entreprise pourrait être construite comment j'apprends aussi à me connaître moi pour créer une entreprise autour de mes forces comment je définis une vision d'entreprise en s'inspirant de ce qu'avait fait Walt Disney en 57 donc ça c'est le coeur de l'événement et puis à un moment on organise un jeu et on a une grande roue on s'est procuré une très grande roue et la personne qui gagne le jeu est invitée à tourner la roue et elle va avoir différents cadeaux autour de la roue et donc elle va tomber sur un des cadeaux possibles et chaque cadeau c'est un pack de cadeaux donc ça peut être un pack de livres ça peut être un pack de carnets ça peut être un pack de jeux de cartes de développement personnel c'est un pack et une fois que la personne aura gagné on va lui dire qu'une valeur forte chez Live Mentor c'est la générosité donc on va proposer à cette personne en direct de redonner de redonner devant nous maintenant à des inconnus des personnes qui sont également participants ou participantes à l'événement de leur donner une partie des cadeaux qu'elle vient de recevoir partager ça quoi ça tu vois c'est c'est beau ça c'est quoi ? ça va être très marrant ça va être chouette cette idée là je l'ai elle vient de moi ma pratique personnelle aux anniversaires parce que depuis depuis 4 mois je fais ça aux anniversaires j'arrive avec plusieurs cadeaux je les donne à la personne dont c'est anniversaire et je lui dis de les redonner aux gens autour d'elle et j'ai vu dans ce cadre là de l'anniversaire que ça marchait super bien et ça crée une expérience trop marrante où tu vois une personne qui est prise au dépourvu qui a des cadeaux et qui se dit comment est-ce que je les redistribue et j'ai hâte de le faire avec la communauté Live Mentor parce que la valeur derrière ça c'est on est là pour s'entraider on est là pour échanger on est là pour s'apporter les uns les autres et donc tu vois donner un cadeau en fait c'est une métaphore de ce que tu peux donner tous les jours dans notre communauté en aidant quelqu'un qui se pose une question sur son projet tu peux lui faire le don de ton temps tu peux lui faire le don d'une ressource X ou Y donc voilà la créativité c'est pas une question d'agence que tu dois forcément recruter pour t'aider à être créatif c'est pas une question d'études c'est pas une question d'expérience passée ça peut venir de n'importe où on arrive petit à petit à la fin de l'épisode il y a un sujet que je voulais aborder avec toi qu'on n'a pas encore abordé mais qui je sais il y a quelque chose que tu aimes dire tu m'as parlé de Vogel et les inspirations créatrices ouais est-ce que tu peux me parler nous expliquer qui est Vogel et ce sujet là c'est l'homme qui a popularisé les travaux de Joseph Campbell Joseph Campbell le mythologue mythologue très célèbre pour avoir trouvé une structure narrative commune dans les mythes les plus anciens de l'histoire de l'humanité que ce soit les mythes africains sud-américains européens etc et Vogel a réussi à transposer le travail de Campbell pour l'écriture de scénarios l'écriture de films et a beaucoup documenté et a beaucoup travaillé notamment pour Disney mais a beaucoup documenté comment ce ce mythe du héros peut propulser n'importe quel récit et dans son livre qui s'appelle The Writer's Journey je sais pas quelle est la traduction française je suppose que c'est le voyage de l'écrivain il te donne différents archétypes il te donne la situation ordinaire de ton héros l'allié l'ennemi enfin il divise ça en 21 parties je crois et moi je me suis appuyé sur ce livre pour écrire entreprendre et surtout être heureux qui est un livre comme mon premier bouquin la méthode Live Mentor qui est basé à moitié sur des conseils pratiques des analyses de la méthodologie qui ressemble à ce qui peut se passer dans une session de Mentorat mais ce livre repose aussi à moitié sur des récits fictifs des personnages que j'invente et à qui je dois donner une matière pour que le lecteur ou la lectrice se voit dans ce récit se retrouve et donc voilà c'est un ça a été un allié incroyable le Vogler mais juste pour finir là dessus Campbell d'ailleurs à la fin de sa vie utilisait ce parcours du héros comme outil thérapeutique et il organisait des sessions avec son meilleur ami qui lui était un thérapeute ils organisaient des sessions au nord de New York dans une maison dans laquelle je me suis retrouvé par un concours de circonstances incroyables ils organisaient des sessions ils faisaient venir 20-30 personnes plus des chamanes d'un peu partout dans le monde pour travailler autour de cette notion où est-ce que tu en es dans ton voyage du héros personnel et quels sont les différents voyages du héros que tu vas pouvoir vivre tout au long de ta vie et donc d'ailleurs cette référence là c'est la base du jeu de société sur lequel je travaille avec un ami qui s'appelle Yann on se pose la question en ce moment comment un jeu de société peut permettre de lever certains blocages et une partie du jeu repose sur ce que je viens de raconter c'est marrant cette logique de se dire que finalement notre vie est une succession de petits voyages du héros c'est un truc que je dis souvent aux membres du cercle des créateurs qui est on est tous là on se soutient on avance on se sert les coudes mais ce qui est génial c'est que si demain tout ce qu'on fait avec notre activité qui est un truc important de notre vie en tant que créateur s'arrêtait on aurait toujours ça ce qu'on a développé à côté les relations les contacts etc et en fait il pourrait y avoir de multiples successions de ces petites aventures du héros qu'on a tous on va continuer à s'éveiller continuer à grandir continuer à évoluer mais ce qui compte c'est aussi dans quel cadre on le fait et comment il y a du bien-être derrière tout ça et comment on se sent bien et épanoui je pense que c'est essentiel que tu dises ça que tu vas passer ce message moi c'est le message le chapitre porte sur le traumatisme de l'échec à savoir la situation où j'ai arrêté mon entreprise et j'en souffre je souffre terriblement de cet échec je me sens nul et une solution justement est de se dire mais ce n'était pas l'aventure de ma vie c'était une des aventures de ma vie tu es le Alexandre le premier épisode de cette saison du podcast et pour cette saison il y a des thématiques qui sont de plus en plus importantes pour moi dans ma vie de créateur et donc j'ai deux questions que j'aimerais te poser pour terminer l'épisode la première c'est quelque chose qui est relatif à l'éveil donc comment on arrive à voir un peu plus autour de nous ce qui se passe sur quoi tu as le plus ouvert les yeux récemment sur quoi tu t'es senti le plus éveillé ou grâce à quoi ces derniers mois il y a eu pas mal de thèmes pour moi en 2021 mais si je devais en retenir trois la création artistique le quotidien des athlètes de haut niveau et les psychédéliques comme outils de guérison et je me suis passionné pour les recherches et les expérimentations qui sont faites autour des champignons comme outils pour lutter contre la dépression ou comme outils pour mieux se connaître et d'ailleurs à cet égard il y a deux documentaires qui sont très intéressants à regarder Fantastic Fungi et Magic Medicine qui sont tous les deux sur Netflix et qui peuvent donner des très beaux éclairages sur ces sujets j'ai regardé Fantastic Fungi sur tes conseils et c'est très intéressant de voir à quel point ces sujets là qui ont j'ai l'impression ont été bannis de la société pour des raisons assez lobbyistes notamment aux US à la période hippie etc je te rends compte à quel point que c'est des pratiques qui sont ancrées déjà depuis la nuit des temps et à quel point elles ont des impacts thérapeutiques forts pour des cas de dépression pour des cas de cancer et pour des cas de maladies graves tout à fait et avec le bon dosage ça peut aussi être des outils incroyables quand tu n'es pas en dépression mais que tu veux mieux te connaître et donc voilà c'est les trois éléments d'éveil que je pourrais te transmettre et une dernière question c'est quand la dernière fois que tu t'es senti vraiment vivant beaucoup de moments la dernière qui te vient en 2021 mais la dernière spécifiquement ou en tout cas celle qui te revient en mémoire comme une fois où tu t'es senti particulièrement en vie on a fait notre séminaire d'entreprise avec Live Mentor en septembre à Aix dans un contexte un peu particulier parce que mon associé Anaïs a eu un problème de santé deux jours avant le début du séminaire et or Anaïs est un peu la reine de l'organisation donc il y avait une grosse partie du séminaire qui reposait sur elle elle va mieux elle va très bien et j'ai trouvé ça incroyable la manière dont toute l'équipe a réagi parce qu'on a réinventé le programme en cours de route on n'a pas fait ce qu'on devait faire mais on a fait autre chose et c'était très bien on a fait des exercices de connaissances de soi on a fait des exercices de def perso on a Anaïs qui a pu venir à un dîner elle a eu une head owner il y avait je crois 80 personnes si je ne dis pas de bêtises on s'est retrouvés en boîte à 4h du matin avec 20 personnes et ça bah ouais en fait je ne sais pas par exemple toi quand t'entends quand tu m'entends dire on s'est retrouvés en boîte tu peux le voir sous la forme ah ouais ils sont juste allés se bourrer la gueule bon déjà moi je ne bois pas une goutte d'alcool donc ça c'est une chose à avoir en tête mais moi c'est pourquoi je le mentionne là parce que se retrouver avec des gens avec qui tu travailles tous les jours dans ce type d'expérience où il n'y a pas de jugement où tu ne te regardes pas où tu es juste là pour t'amuser comme des enfants c'est incroyable en fait tu reviens à des choses essentielles de parler de la vie de se sentir exister et moi j'y suis peut-être particulièrement sensible parce que pendant des années j'étais vraiment un connard de patron j'ai aucun problème à le dire déjà parce que pendant longtemps j'étais seul donc j'étais le patron de personne à part moi-même et je n'étais pas un très bon patron de moi-même mais aussi parce que je crois à l'époque où tu es arrivé je crois que tu m'as connu comme ça moi je t'ai connu le switch de l'un à l'autre voilà j'avais beaucoup de mal au début à rentrer en contact à rentrer en relation avec les personnes de l'entreprise parce que j'étais obnubilé par le travail tout le temps tout le temps tout le temps donc j'avais pas le temps quoi j'avais pas le temps de la relation j'étais faut bosser quoi il y a des choses à faire et tu fais partie des personnes qui m'ont beaucoup fait changer Valentin qui a maintenant sa propre entreprise qu'on salue qui est une entreprise d'écriture qui s'appelle on t'aime Valentin Sauce Writing c'est son nom moi je t'ai vu évoluer en l'espace de un an deux ans il m'a donné une ressource en fait il m'a donné un article sur un rituel d'un coach américain de basketball avec ses équipes où il les invitait après les matchs victoire ou défaite à faire des beaux restaurants avec leur famille et la règle je crois c'était de ne pas parler du match et quand j'ai lu cet article je me suis dit il y a un truc intéressant il y a un truc que j'avais pas compris donc voilà je me suis senti très vivant lors de ce séminaire c'était un super souvenir génial écoute Alex merci franchement c'était super cool de t'avoir sur le podcast c'est marrant parce que je je considère pas du tout que Inspiration Créative est un podcast d'entrepreneuriat et en fait je voulais vraiment t'inviter à ce moment là parce que je sens qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment pour toi le livre en est une mais aussi cette volonté d'être un peu toi le dirigeant créatif avec la volonté de t'impliquer dans la marque dans les contenus de Live Mentor dans les vidéos YouTube et je trouve ça super intéressant de t'avoir à ce moment là et pas il y a deux ans où c'était encore autre chose donc un grand merci d'être venu et merci voilà c'est tout merci à toi ciao Alex et le cadeau c'est vrai il y a un petit cadeau pour toi il a raison il a raison je manque à tous mes devoirs voilà un petit cadeau pour toi pour terminer je te tiens le micro comme ça en parallèle l'autrice de culotté Esner Award 2019 livre ici son premier essai autobiographique où histoire d'enfance et adolescence compose le portrait de l'adulte qu'elle est devenue Pénélope Bagieux mais tu l'as mentionné tout à l'heure bien sûr Pénélope est quelqu'un de génial qui est venu c'était le dernier épisode avant toi et elle a sorti cette nouvelle BD qui s'appelle L'Estrat que j'ai lu à Noël ou quelque chose comme ça et qui est très joli déjà très bien dessiné mais surtout super intéressant de voir comment notre identité puisqu'on a parlé d'identité se construit aussi à travers différentes strates de vie et voilà je pense que ça va beaucoup te plaire oui c'est ce que là je suis en train de feuilleter un petit peu j'ai l'impression que ça parle d'enfance d'adolescence le premier amour génial merci beaucoup c'est pour changer des livres sérieux j'adore j'adore les livres remarque c'est très sérieux en fait mais en fait tu vois je me suis dit BD souvent c'est associé à quelque chose de très plus relax mais en fait tu vas voir tu vas beaucoup aimer merci de me rappeler ce cadeau salut Alex et je propose à quelqu'un je lui ai donné le cadeau non je garde le fond il y en a qui ciao merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Alex j'espère qu'il vous a plu c'était un vrai bonheur pour moi de l'enregistrer c'est une personne que je connais bien et j'ai pris beaucoup de plaisir à aller creuser ce sujet de la santé mentale des créateurs avec lui si ça vous a plu comme d'habitude je vous encourage à me laisser un 5 étoiles ou en tout cas une note de votre choix sur Apple Podcast ou sur Spotify parce qu'on peut le faire maintenant sur Spotify et surtout je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau épisode qui va je suis sûr beaucoup vous plaire bonne semaine à tous et bon courage dans tous vos projets de création Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada